C'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, on devient une entreprise, on ne devient plus un service public. Et franchement, les enfants, ils sont très inquiets. Il y a un retrait de parcours sup, des réformes qu'ils ont faites. Et on veut une amélioration des salaires, des conditions de travail, une meilleure reconnaissance. Ils parlent de postes, etc. Il y a plein de collèges qui manquent de professeurs de français. Moi, je connais des professeurs qui m'ont dit, viens au Collège Roi d'Espagne, il y a déjà deux professeurs de français qui sont absents depuis longtemps. On n'est pas contents, on est contre ces réformes, ces réformes régressives. Alors oui, il y a le salaire, oui, il y a les conditions de travail, oui, il y a l'école inclusive. Il y a plein de mots qui frappent l'école. Mais ce qui est important, c'est le respect de ses personnels et le respect de l'école publique et laïque. Cette ministre qui nous a crachés au visage de cette nomination, cette ministre qui méprise le système éducatif public.